Le 4 septembre 2017, au cours d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de la crise coréenne, l'ambassadrice américaine Nikki Haley a lancé une offensive tous azimuts. Elle a mis l'ONU en demeure de lancer les sanctions les plus fortes qu'on n'a jamais lancées contre un pays depuis une génération. Elle a averti que Washington n'accepterait pas des mesures qu'elle qualifie de demi-mesures. Nikki Haley a mis la Chine et la Russie devant un ultimatum. Rompez toutes vos relations économiques avec la Corée du Nord. Sinon, vous devez vous attendre à une guerre commerciale globale des États-Unis contre vous. Elle a aussi menacé la Chine et la Russie. Si elles ne soumettent pas le gouvernement de Pyongyang, les États-Unis le feraient avec des moyens militaires. Nikki Haley a mis en garde. Les États-Unis vont considérer tout pays qui fait des affaires avec la Corée du Nord comme un pays qui soutient les entreprises nucléaires nord-coréennes, dangereuses et sans scrupules. En ce qui concerne les essais nucléaires et les essais de missiles de la Corée du Nord, elle a dit littéralement « Lui, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, supplie pour avoir la guerre. Les États-Unis n'ont jamais voulu la guerre, pas même maintenant. Non, l'ambassadrice américaine de l'ONU n'a pas fait un lapsus. Elle a bien déclaré sans sourciller « Les États-Unis n'ont jamais voulu la guerre. » Pendant les 230 dernières années, ils ont fait 219 guerres, dont la plupart étaient des guerres d'agression, où le gouvernement américain a été impliqué au premier plan. Le livre que le journaliste américain Norman Solomon a écrit et dont on a tiré en 2007 le film « Faire la guerre facilement, quand les présidents américains mentent » montre des parallèles étonnants. La langue et la rhétorique qu'utilisent les présidents et les ambassadeurs américains sont restés presque identiques quand ils voulaient persuader la population des États-Unis que les attaques militaires étaient nécessaires. De manière générale, ils protestaient qu'ils aimaient la paix et détestaient la guerre et qu'ils n'utilisaient la force qu'en cas d'urgence extrême. Mais rétrospectivement, toutes ces protestations se sont révélées être un grand mensonge, comme nous l'avons montré dans l'émission Insérée. De nombreux commentateurs des médias établis sont même d'accord sur le fait que le gouvernement de Kim Jong-un ne veut sûrement pas une guerre, car celle-ci signifierait très certainement son effondrement. A ce sujet, le politologue Dieter Huloff a dit le 4 septembre « Kim Jong-un veut la reconnaissance des États-Unis. Il veut l'ouverture des marchés internationaux et pas la guerre. De plus, il veut la garantie que les États-Unis ne veulent pas d'un changement de régime comme cela a eu lieu en Irak avec Saddam Hussein. Il serait alors possible de trouver un accord avec la Corée du Nord. Il serait possible. Mais le 4 septembre, Nikki Haley a de nouveau refusé catégoriquement la solution d'un gel bilatéral proposé par la Russie et la Chine. Dans cette proposition, les États-Unis et la Corée du Sud devaient arrêter leurs grands exercices militaires et la Corée du Nord en échange devrait arrêter ses essais nucléaires et de missiles. Le gouvernement américain se dirige donc de manière frontale vers la prochaine guerre et donne la faute aux autres comme d'habitude. Mesurons donc cela d'après les propres mots de l'ambassadrice américaine des Nations Unies, Nikki Haley, pour qui les essais nucléaires et de missiles sont une supplication pour avoir la guerre. Mais qui a fait le plus grand nombre d'essais nucléaires ? Vous le devinez déjà. Nous vous présentons à la suite un court film de 4 minutes qui montre les 2053 explosions nucléaires qui ont eu lieu entre 1945 et 1998. Jugez par vous-même qui est vraiment celui qui supplie pour avoir la guerre. Jugez par vous-même qui a fait un coup de guerre. Sous-titrage ST' 501 ... 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